Je suis un peu français Bonjour les amis Bonjour Je vous invite à une vidéo à Banonça et je vous invite à un petit peu un petit peu à Banonça Une vidéo à Banonça Allez, petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe le matin à Banon Sao avec la musique et avec ma petite vitamine. Pour ceux qui me connaissent, savent que le matin, tranquillement je viens, j'achète ma petite vitamine là, donc c'est un peu comme la Red Bull en France, sauf que là c'est pas gazeux, c'est des vitamines qu'on prend tous et toutes le matin. Eh oui, avant d'aller travailler, eh bien on prend la vitamine. Et moi avant de prendre, de faire mes vidéos, je prends mes vitamines, vitamines accompagné d'un petit biscuit. Voilà, c'est mon petit déjeuner. Des fois je mange comme les thaïlandais. Donc cette vidéo, c'est pour vous montrer le matin. Et surtout, surtout c'est pour vous informer et vous montrer ce qu'on peut faire dans les villages. Là je suis dans mon village, j'ai amené Léo à l'école, je m'arrête là, ou là ou ailleurs. Alors ce sont des maisons où devant leur devanture, ils ont installé des étalages où ils vendent des œufs, je vais vous montrer après, des œufs, des boissons, du lait, de la viande. Donc je vais tout vous montrer et ça, tout ça c'est pour répondre un peu aux questions qu'on me pose des français qui veulent, et surtout des canadiens. En ce moment c'est des canadiens. Voilà, en ce moment c'est beaucoup de canadiens qui me demandent pour s'installer en Thaïlande, quel business pourrait faire sur place, des choses comme ça. Donc le business, après votre femme bien entendu, parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas travailler comme l'État ici, il ne faut pas leur prendre le travail, on est étranger et on ne doit pas travailler. Voilà, on fait travailler notre femme. C'est plus simple, voilà. Donc je rigole un petit peu sur ça, mais il y a quand même des réglementations à avoir en Thaïlande et ça pour tous les étrangers. Donc si vous êtes avec votre femme, elle le peut devant chez vous, devant votre maison que vous construirez ou alors qu'elle a, vous pourrez monter un petit business comme ça et vendre des choses. Je vais vous montrer. Donc ça met des épinards dans le plat comme on dit. Ça veut dire que vous ne serez pas riche, mais vous vivrez de votre petit business. Je vais vous expliquer ça. Je vais prendre la vidéo, je vais me promener un peu ici et je vais vous expliquer. Alors déjà, pour l'instant, si vous montez un petit business comme ça, que vous vendez de l'alcool, il vous faudra une licence. Voilà. Et la licence ici, elle coûte 1000 bahts, approprié dans les 35, 36 euros, vous pourrez vendre de l'alcool. Et si vous voulez vendre alcool, cigarette et cachet, cachet au mange, bien sûr, elle est cachet médical, là ça fera quoi, à peu près, la licence, elle fait maintenant dans les 1300, 1400 bahts, à peu près, c'est après 40 euros, on va dire 40 euros par an. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Ce petit magasin, c'est le petit magasin de Lausanne, qui sans doute regarde, parce qu'il est souvent à Chape Lausanne. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, ce qui marche bien, parce que je suis souvent ici, puis dans d'autres magasins, je suis de partout, et dans d'autres villages, c'est la même chose. Donc c'est ouvert le matin, elle ouvre, on va parler de cette personne, parce que c'est une grosse travailleuse, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, beaucoup, parce que, vous allez voir, en plus, elle est charmante. Voilà. Elle se lève le matin à 5h30 du matin, elle se met en place, à 6h, il y a les moines qui passent juste devant, parce qu'on est à côté du temple, elle fait l'aumône, c'est-à-dire qu'elle va donner aux moines, comme tous les jours, et mieux que ça, mieux que ça, c'est pour ça que je l'aime bien, et pratiquement tous ils le font, quand il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans le village, qui n'ont pas beaucoup d'argent, même des fois pas du tout, comme on l'a tout à l'heure. Tout à l'heure, notre ami handicapé, c'est la mascotte de Banonsao, qui est venue ici, qui est passée ici, qui s'est arrêtée ici, elle lui a donné des biscuits, elle lui a donné à manger. Voilà, parce que bien sûr, il ne peut pas travailler, il est avec sa mère qui est vieille, et il fait un peu l'aumône lui aussi, le matin et un peu le soir, donc on lui donne tranquillement, des fois on lui donne de l'argent, il y a des gens de Banonsao qui lui ont donné là 20 balles. Malgré qu'ils boivent un petit peu, et tant pis, parce que finalement, il a raison, il fait sa vie. Je vous montrerai un jour, c'est notre mascotte, il y en a qui le connaissent, il est handicapé aussi, donc il est avec sa petite charrette, comme on dit, et il fait le tour de Banonsao. Donc très très gentil, bien entendu, pour rigoler, et je peux dire que mon ami Raymond l'apprécie beaucoup. Voilà, la canne, la canne, comme on dit. Donc je vais vous montrer ça, je vais tourner la vidéo, je vais vous montrer un peu l'étalage. Alors, c'est des conseils à chaque fois que je vous donne, après vous faites comme vous avez envie, et selon votre moyen aussi, il ne suffit pas d'avoir un gros gros truc. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un gros truc, parce qu'il faut faire en fonction des Thaïlandais. C'est comme moi, quand je travaille avec les Thaïlandais, ce n'est pas la peine d'avoir un gros 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 truc, un gros business, un gros truc comme ça. Ça ne sert à rien, surtout quand vous avez une petite supérette et un truc comme je vais vous montrer. Il suffit d'avoir l'essentiel. Des œufs, des légumes, un peu à manger pour midi. Donc, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Et vous ouvrez ça comme vous avez envie. C'est-à-dire, le jour que vous êtes en Thaïlande, que vous avez une maison, vous pouvez mettre un store, des tables, et travailler comme ça. Et les gens qui passent là, ils s'arrêtent le matin, ils s'arrêtent l'après-midi, ils s'arrêtent le midi. Et le soir, et s'il leur manque quelque chose, ils viennent dans ces petits magasins. Et on a de tout et ça dépanne vraiment. Donc, moi, j'appelle ça des magasins ou des, on appelle ça des business. Business ou shop. Qui nous rend vraiment, vraiment service, vraiment bien. Donc, là aussi, il faut que je vous explique une chose. En Thaïlande, en Thaïlande, on a ces carnets-là. Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les sous rapidement. Ils viennent, ils achètent. On marque sur une note ce qu'ils ont acheté. Donc, ils reviennent un jour, deux jours après. Ou alors, des fois, il y en a qui payent au mois. Voilà, c'est comme ça. C'est un arrangement. Et c'est vrai que ça, il faut le faire. Ne vous tournez pas sur... Ne vous tournez pas en disant, voilà, je ne le fais pas parce qu'après, il me dort des sous, des sous, des sous. Si vous ne faites pas ça, vous aurez moins de monde. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. En Thaïlande, ça se fait. Ils se font, en fait, confiance. Et c'est ce qu'il faut avoir, c'est la confiance. Voilà. Donc, on va tourner la vidéo. Et on va bien entendu, je vais vous montrer un peu tout ça. Ah, ah, ah. Loterie, loterie. Loterie, loterie. Laterie, loterie. faire ça mais sinon voilà. Allez, direction le petit magasin. Déjà la présentation de mon amie ici. Voilà, regardez. Et elle fait la papaya, donc elle le fait ça, elle le met de côté parce qu'on va lui demander de la papaya. Donc du côté boutique, regardez. Donc je fais une vidéo vraiment pour que ça intéresse les gens qui viennent s'installer. Elle le vend des boissons qui sont là-bas. Donc bière, coca ou tout ce qu'il y a. Voilà. Les chaussures bien entendu. Et là regardez, nous avons tout ce qui est pour nous le principal. Toutes les sauces, l'huile, l'ail, le cacao, les chaouettes, les choses comme ça. Donc tout ce qui est alimentation. Et regardez les choses qui sont les plus demandées bien entendu. Donc ça, regardez bien parce que il le faut. Shampooing, petit shampoing. N'essayez pas de faire que des grosses choses. Ça c'est très très bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et selon dans le mois, le jour, ils ont de moins en moins d'argent bien entendu. C'est comme tout le monde. Donc ils vont acheter un petit shampoing pour se dépanner pour finir le mois. Les piles. Ça oui. Donc tout ce que je vous montre là. Voilà. Savon. Tout ça, finalement, il vous le faut. Voilà. Donc là, on vend des cigarettes, on vend de l'alcool. Il n'y a aucun souci. La salissance. Petit congélateur où il y a des glaces. Voilà. Et ici, nous avons aussi, ça pensez-y, ça rend service. Regardez, dans ces bouteilles de whisky vide, on va remplir de l'essence pour les motobails. Oui. C'est-à-dire que les gens qui partent travailler, s'arrêtent ici chercher de l'essence. Donc bien sûr, elle prend un bénef dessus. Pas vraiment beaucoup, mais elle prend un bénef. Donc elle gagne un peu d'argent. Et du moment que vous achetez de l'essence, que vous arrêtez ici pour prendre de l'essence, bien finalement, vous prenez votre petit déjeuner pour le midi souvent. Voilà. Donc l'étalage. L'étalage. L'œufs, les poissons séchés, les saucisses, le palapala. Et nous avons... Ah, ça va les gars. Et là, nous avons des biscuits, des bananes. Voilà. Et du côté d'ici, regardez, nous avons les légumes. Alors là aussi, là aussi, c'est pareil. Là, elle va prendre que des légumes qu'on se sert le plus. Voilà. Les piments. Voilà. Donc elle fait des petits paquets et elle vend ça tranquillement. Ici, c'est pour faire la papaya avec toutes ses sauces. Alors cette personne aussi cuisine. Elle fait les soupes. Donc la soupe, elle commence à abouir. Donc depuis 5 heures du matin, la soupe est en train de chauffer. Et là, les gens à midi, à 11 heures ou dans l'après-midi, n'importe quelle heure, ils viennent, ils lui demandent une soupe. Et elle fait la soupe qui, un, où vous pouvez manger sur place, sur la table là-bas où j'étais. Ou alors, c'est souvent ça. C'est fait, c'est mis dans les plastiques. Et les plastiques, vous l'amenez chez vous et mangez chez eux. Donc elle fait des repas aussi. Et ce que j'aime, c'est ça. C'est des tripes de bœuf. Voilà. On appelle ça tombe noir. Donc on a fait une grosse quantité. Cette grosse quantité, bien entendu, elle le fait chauffer souvent. Donc c'est très, très bon. C'est fait à l'avance. Et après, c'est pareil. Ou vous mangez sur place, comme j'ai fait la dernière fois. Ou bien, dans des sachets et vous amenez ça chez vous. Et vous n'arrive plus qu'à mettre ça dans une assiette ou un plat. Et vous mangez en famille. Donc voilà. Les magasins familiales. C'est comme je les appelle moi. Chaque fois que je fais mes excursions, j'explique tout ça. Quand je fais une excursion, justement, pour expliquer tout ça, on vient, on voit un coup ici ou ailleurs, dans d'autres magasins que je connais très, très bien, dans tous les villages. Et je fais mon petit discours et je dis comment nous, ici, on peut se débrouiller pour gagner un peu d'argent et en vivre. Elle ne vit que de ça. Donc ça fait des années, des années qu'elle a ce magasin. Donc sa mère le tenait. Elle le tient ici actuellement, depuis un an maintenant, qu'elle est revenue au pays. Sinon, elle était coiffeuse à Bangkok. Donc c'est une coiffeuse. Une cuisinière et une fille très, très travailleuse et très charmante. Voilà. C'est une amie à moi. Donc ce que vous voyez ici aussi, ça, on vous le proposera. C'est pas mal aussi. Je ne sais pas si c'est beaucoup rentable, mais c'est pour charger le téléphone. Voilà. Donc tous les soirs, vous pouvez charger votre téléphone. Là où il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Vous venez, vous mettez le billet, vous mettez votre numéro et le téléphone se charge automatiquement. Voilà. Et ça, c'est une compagnie qui vient l'installer. Vous, juste vous vendez l'électricité. C'est-à-dire que pour mettre ça, il va vous demander, il va vous donner surtout par mois tant d'argent. Voilà. Je ne sais pas combien. Je demanderai parce que c'est vrai qu'on me le demande. Donc voilà un petit peu pour ce petit magasin, ce petit shop. C'était ma première petite vidéo de la journée. Je vais voir si je peux vous en faire d'autres, avec d'autres sujets, bien entendu. Mais là, ça, c'est vrai que c'est bien pour les gens qui viennent en Thaïlande, qui veulent vivre en Thaïlande et qui veulent justement gagner un peu d'argent pour vivre. S'ils n'ont pas leur retraite, même s'ils ont leur retraite, faire travailler un peu la famille, les enfants, ça dépend. Et c'est vrai que c'est bien. Mais restez, restez dans le système. Si vous faites comme ça, que vous ne faites pas un restaurant, faites comme vous avez bu, parce que c'est très, très bien. Il suffit de gagner deux battes par article, un bat par article. C'est vrai qu'après, petit à petit, un bat, un bat, un bat, mais ça fait beaucoup de bat. Voilà. Les bonbons, bien entendu, pour les enfants qui vont venir après, après l'école. L'école, elle est à environ 400 mètres d'ici. Donc, et le soir, bien sûr, les enfants, ils viennent, ils viennent chercher des frites. Voilà. Donc, ils viennent chercher des biscuits, des frites. C'est comme ça, Lissane. Vous savez, regardez, c'est tout, tout, tout simple. C'est vraiment tout, tout simple. Et le simple, c'est le mieux. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, je répondrai à vos questions. Donc, là, on va préparer ce qu'elle travaille. C'est aussi le lap. Le lap bois, c'est du bœuf coupé. Voilà. Donc, le matin, les Thaïlandais aiment bien manger ça. Donc, elle le fait, justement, ça. Donc, là, on le prépare pour sa papaya parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir chercher de la papaya, du somtam, cette fameuse somtam qu'on mange du matin au soir. Donc, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour information. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez aussi partager cette vidéo pour montrer aux personnes que, justement, c'est du simple. Alors, ce qui est bien aussi, alors, comment on le procède, elle ? C'est que son père ou elle vont au marché. Au marché, ils achètent des repas aussi, qu'elle ne fait pas. Et ça, elle le fait surtout le soir. Et elle va mettre ici ce qu'elle a acheté du marché. Et bien sûr, un peu plus cher de ce qu'elle a acheté. Donc, elle gagne à peu près entre 4 et 5 bahts par petit sachet. Et si elle en prend 10, c'est fait vite 40 bahts, 50 bahts par jour. Et c'est très, très bien. Donc, elle va au marché, elle l'achète et elle revend. Les compagnies qui vendent des choses en voiture ou en camion, ils viennent, ils se mettent ici, ils leur proposent à ceux qui ont des petits magasins comme ça leur marchandise qui est vraiment pas cher, un peu moins cher que le marché. C'est des grossistes qui font le tour des villages et qui proposent leur leur bouffe, leur boisson, donc ceux qui vannent. Donc, ça va être Coca, Orangina, des gâteaux, des produits ménagers. Donc, c'est des grossistes qui se déplacent et vont dans les magasins. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment super. Eux, ils ont une remise, c'est là où ils gagnent le plus. Parce qu'au marché déjà, ils prennent leur BNF. Car là, directement avec la compagnie, ils gagnent un peu plus. Donc, ils peuvent gagner à peu près deux à trois BAT par article. Donc, là, après, ils commencent à faire du chiffre. Donc, comme je vous ai dit, on ne deviendra pas millionnaire en faisant ça, mais on vivra. On vivra. Puis surtout, surtout, on ne s'embêtera pas. Donc, pour les étrangers qui viennent en Thaïlande avec leur retraite et qui veulent un peu bouger, comme je vous ai dit, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, restez dans la simplicité et dans le simple pour faire un business comme ça. Voilà. Regardez, ces tables, ça fait des années que je les connais. Son comptoir là-bas, ça fait des années que je le connais. Voilà. Les Thaïlandais viennent, achètent et partent. C'est sûr que peut-être vous, si vous venez en vacances et que vous voyez ça, vous allez vous dire j'achète pas ici, c'est sale ou c'est vieux ou des choses comme ça. Mais presque dans tous les villages, c'est à peu près pareil. Et faites attention, c'est pas parce que c'est beau et que c'est neuf que c'est bon. Ça, Nathalie vous le dira. C'est souvent dans les bouygues, bouygues, comme je les appelle aussi, que finalement, c'est le meilleur. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. C'était ma petite vidéo du matin. Il y en a beaucoup qui me demandaient, Eric, fais des vidéos. Ça fait au moins que tu en as pu faire. Oui. J'avais d'autres choses à faire. Comme vous avez vu, vous avez des bracelets, des choses comme ça. Donc, pour ma boutique, j'avais beaucoup de demandes et j'ai beaucoup de demandes sur la boutique. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur et sur les lieux devant. Voilà. Regardez. On s'arrête. Voilà. On s'arrête et on demande et on regarde ce qu'on a besoin. Alors, il y a aussi les brochettes. Donc, les brochettes barbecue. Des fois, l'en fait. Ou sinon, ce qu'il y a dans le plat là-bas, ça a été acheté sur le marché. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. A très bientôt. Et je vous ferai d'autres lives, bien entendu, pour vous expliquer et vous faire découvrir l'Issan et ses villages. Donc, la vie des villages. Ça aussi, l'authenticité. L'authenticité est vraiment quelque chose que j'adore. Et l'authenticité, c'est ma passion. Et je vous la pourrai découvrir avec les traditions.